Comme d'habitude, j'ai déjà préparé ma paupière avec Softoker Paint Pot et maintenant j'applique la base scintillante or de L'Oréal avec un pinceau pour cache-cerne. Pour que le pigment or soit encore plus intensifié, je vais aller en rappliquer directement avec mon doigt et je vais aller l'étendre un peu plus haut sur la paupière. Maintenant, on va aller chercher une couleur orangée. Ici, je la prends dans ma troisième édition de la palette de BH Cosmetics avec un pencil brush. Puis on va aller appliquer la couleur dans le premier quart du coin interne de l'œil, dans le creux, directement sans trop blender. Puis on fait la même chose dans le coin externe de l'œil, donc la seule partie où on ne va pas appliquer du orangé, c'est dans le centre. Pour blender, maintenant, j'utilise un pinceau 217 de MAC qui est en poils de chèvre et puis les poils naturels vont faire un mélange beaucoup plus diffus. Et puis comme vous voyez, je ne fais pas des mouvements de va-et-vient, je vais vraiment blender de l'extérieur vers l'intérieur avec des petits coups et puis de l'intérieur vers le centre. Maintenant, on va aller chercher une couleur cuivrée. Je ne me rappelle pas exactement du nom de la couleur, donc elle va être inscrite dans la barre de description ci-dessous. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc je vais aller chercher la couleur avec un pinceau à poils synthétiques pour avoir le plus de pigments possibles. Parce que quand on utilise des poils synthétiques, ça va vraiment déposer l'entièreté des pigments, ça va être beaucoup plus prononcé. Contrairement à un pinceau qui va être en poils naturels, qui va diffuser la couleur et puis qui va faire des pigments beaucoup plus doux. Et puis comme vous voyez, je l'applique partout sur la paupière mobile. Avec le même pinceau, on va aller rechercher des pigments or de la base qu'on a utilisé un peu plus tôt et puis on va aller l'appliquer seulement dans le centre de la paupière mobile. Je prends maintenant la couleur Half-Baked de la Naked Palette et je vais appliquer la couleur dans le centre de ma paupière encore une fois, mais cette fois-ci jusque dans le creux de l'œil. Maintenant, avec un pencil brush qui ressemble étrangement au pinceau de chez Smashbox, vous allez prendre la couleur Plumage de MAC, qui est un vert forêt très bleuté, ce qui va être génial pour faire contraster et faire ressortir les couleurs cuivrées et dorées qu'on a appliquées préalablement. Ce qui est crucial dans cette étape-là, c'est d'aller construire la couleur. Ce que je veux dire, c'est d'aller appliquer la couleur peu à peu et vraiment de superposer les couches de vert parce que Plumage est une couleur extrêmement pigmentée et si vous en mettez trop, il va être vraiment difficile de l'estomper. Avec le même pinceau, on va aller appliquer la couleur sous les cils jusqu'aux trois quarts de votre œil. Pour réaliser un V externe parfait, vous allez suivre la base de vos cils en dessous et puis vous allez remonter direction la pointe de vos sourcils et c'est ce qui va vous donner le guide parfait pour réaliser le V externe. On va aller recréer les mêmes nuances de couleurs sous les cils maintenant. Donc, on reprend la couleur cuivrée soit avec un pinceau à angle ou encore, comme j'utilise, un pinceau langue de chat. Puis, on va aller souligner la même couleur juste en dessous. Maintenant, je prends Half-Baked. Je vais aussi aller mélanger la couleur pour aller avec mon cuivré. Je finis dans le coin interne avec mon crayon préféré qui est le Jumbo Eye Pencil dans la couleur Milk de NYX. Donc, on l'applique dans le coin interne. Je tapote comme ça pour déposer le plus de couleurs. Et puis, par la suite, je vais simplement estomper avec mon doigt. Et j'applique par-dessus les pigments or avec, encore une fois, un pinceau à poils synthétiques. J'applique maintenant un crayon Kohl noir sous la racine des cils. Et pourquoi j'utilise un Kohl? Parce que Kohl est fait ex-près pour aller sur les muqueuses des yeux parce que c'est un antiseptique. C'est ce qu'ils utilisaient avant dans le désert pour justement éviter d'avoir des bactéries dans les yeux. Et puis, les Waterproof, c'est vraiment bien pour garder très très longtemps. Sauf que ça peut créer justement des allergies ou des irritations dues aux bactéries qui vont être dans les yeux. Maintenant, j'applique mon eyeliner Waterproof qui est le Gel Black Track de MAC. Et puis, on va faire un petit eyeliner avec une petite L à la fin. Et un petit touch-up avec Plumage pour foncer encore plus le verre que j'ai appliqué. Maintenant, j'utilise le crayon poudre de Lancôme, qui est mon crayon à sourcils préféré sur le marché. J'aime beaucoup le Universel également de Dior, mais celui-là, il est vraiment incroyable. Parce que quand on l'applique, c'est vraiment précis, c'est un crayon. Mais quand on le brosse, il se transforme en poudre, donc il est encore plus naturel que simplement le Universel de Dior. Parce qu'on peut voir des fois un peu le crayon à travers les sourcils. Celui-là, pas du tout. Je l'aime particulièrement. Et la couleur est sale. Pour moi, le mascara transparent, c'est un must-have. Quand j'ai fini mes sourcils, je vais simplement appliquer une petite couche. Et puis comme ça, il reste beau toute la journée. Maintenant, avec mon pinceau Contour de Real Techniques, qui est honnêtement un de mes pinceaux préférés, je vais aller faire mon contour avec la poudre de Lancôme Natural Sun Kiss dans les Tropics Minerals. Et puis je vais aller appliquer la couleur dans le creux de mes joues et sur le contour de mon nez pour affiner. Et puis par la suite, je vais aller appliquer également la poudre Studio Fix NCW de chez MAC. Partout où je vais avoir de la lumière et où je veux aller matifier. Donc sur les pommettes, sous les yeux, sur le nez, le menton et dans le centre du creux. Comme je vous l'ai présenté dans mon vidéo des favoris de février, le blush Pinch O'Peach de MAC est vraiment un super de bon blush parce que toutes les blushes Sheer Tone Blush sont extrêmement pigmentées. Donc on n'en a vraiment pas beaucoup besoin pour en appliquer. Et puis ça fait vraiment un résultat magnifique. Par la suite, j'utilise mon illuminateur que je préfère, donc celui de Revlon. Je vais l'appliquer partout sur le dessus de la pommette pour donner vraiment beaucoup de lumière et de la dimension. Et puis j'en applique également sur le cœur de mes lèvres pour donner du volume. La couleur Innocent Bewear fait partie de la gamme Nude chez MAC. Et d'après moi, c'est la couleur la mieux balancée entre le rose et le beige pour porter à tous les jours et avoir des lèvres couleur naturelle, mais toutefois en ayant un beau rouge à lèvres. Je termine en appliquant le Gloss Éclat Minute de Clarins dans la couleur numéro 5. On l'applique dans le centre de la lèvre pour avoir une belle couleur pêche. Alors voilà les filles, le look est complété. Une autre tendance pour le printemps. Des lèvres pêches, une peau éclatante et un smokey eyes coloré. J'espère que vous allez vous amuser à le recréer. N'hésitez surtout pas à prendre des photos et à me les envoyer sur Twitter. Et abonnez-vous! À la prochaine, on se voit lors du prochain vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501